Et bien, me présenter Edmond, le prénom, Baudouin, le nom, né à Nice, il y a longtemps, 1942, un dinosaure quoi. Il a commencé très tard la bande dessinée, il a 40 ans, il a publié son premier album, et hier je regardais encore sa bibliographie, et je comptais près de 75 productions, plus une trentaine de collaborations ou d'illustrations, c'est fabuleux. Au Québec, à l'université, on avait créé un groupe de recherche interfacultaire sur la bande dessinée. Et puis, après Montellier et Andréas, on s'est attachés à Edmond, et c'est une amitié qui dure maintenant depuis une dizaine d'années. Et on a été fascinés à la fois par l'ouverture du champ qu'il proposait à la bande dessinée, et par la réflexion qu'il avait lui-même sur le médium et sur ses possibilités. Quand j'ai commencé, je n'avais pas la grammaire de la bande dessinée, je n'étais pas lecteur de bande dessinée enfant. Par contre, j'étais lecteur, j'ai fait tout de suite de l'autobiographie, ce qu'on appelle autobiographie, parce que je ne savais pas qu'en bande dessinée, ça ne se faisait pas. Et du coup, j'ai été un des premiers à faire de l'autobiographie, mais c'est juste comme ça. Alors, est-ce que ça a évolué après ? Eh bien, après, j'ai su que je faisais l'autobiographie et que la bande dessinée, j'étais un précurseur. Enfin, avec Rhum, aux États-Unis, d'autres, mais en France, un précurseur. C'est son champ principal, c'est vrai. Mais ça s'ouvre à plein d'autres domaines. Il y a toute l'idée des carnets croquis, des carnets d'enquête, des carnets de route. Il y a le travail sur la biographie, entrer dans la peau des personnages célèbres et de voir comment eux revivent le monde. Il y a même de l'essai. C'est très rare en bande dessinée de faire un essai de réflexion, non pas une histoire, mais un essai sur la violence dans Algérie, ma douleur. Je veux dire, plus des récits pour enfants, des choses semblables. Et il faut souligner aussi comment il a retravaillé tout le dialogue avec l'illustration. Par exemple, quand il doit illustrer le procès-verbal de l'Euclésio, ce n'est pas simplement une mise en image. Il a proposé vraiment un système illustratif à côté, qui dialogue avec le texte. C'était tout à fait nouveau à l'époque. J'ai participé à des chorégraphies parce que ma copine était danseuse. La danse contemporaine, ça m'a beaucoup apporté dans la bande dessinée. La danse contemporaine, il peut y avoir quelqu'un qui bouge de manière tranquille sur de la musique hystérique ou le contraire. Il y a des oppositions comme ça. Il peut y avoir ça et puis il peut y avoir un texte off qui dit autre chose que la danse et la musique. ou même des projections dans le fond qui disent encore autre chose. Ce qui fait que c'est, à mon avis, un des arts, quand c'est arrivé en France, là aussi des États-Unis, des plus contemporains, effectivement, si elle s'appelle comme ça, mais de ce que nous vivons aujourd'hui, des confrontations de ce que nous vivons aujourd'hui. Les parents plus ensemble, nous vivons plusieurs vies dans une vie et puis des amours aussi différents. et puis nous ne sommes plus dans un village, quoi, nous sommes éclatés. Et la danse contemporaine parle de cela, met en situation cela. Eh bien, en bande dessinée, je peux faire cette chose-là aussi, mais je ne savais pas non plus que ça ne se faisait pas, de faire que des gens sont dans une situation et disent autre chose. Et en dessous, l'encadré dit encore autre chose. de mettre dans une seule image trois messages différents. Bien sûr, quand ça correspond quand même à la suite de l'histoire, mais de jouer donc, de sortir complètement des redites que l'on avait avant, avec la bande dessinée, où on voyait un type tomber d'une maison en disant « je tombe » et l'encadré en dessous disait « il tombe ». On peut aller plus loin aujourd'hui, mais je ne le savais pas tout cela. Je ne savais pas la grammaire de cette bande dessinée. Je n'ai jamais réussi à lire un Tintin. J'ai pris un petit récit de Edmond Baudouin qui fait 25 planches et on s'est amusé vraiment à le découper planche par planche pour montrer tous les niveaux d'analyse ou tous les niveaux rhétoriques utilisés. Il y a des choses assez fascinantes et assez hurissantes, dont même le lecteur ne se rend pas compte, mais qui sont issus du métier et de la pratique qui sont propres à la bande dessinée. Et en fait, on a convenu que 85% de ce qui avait été relevé était tout à fait conscient et maîtrisé par l'auteur et que 15% était de l'ordre de sa pratique, de son style. Quand toi et moi on parle, nous avons des tics qui ne sont même plus conscients. Comme dessinateur, il en a aussi. Mais il y en a 85%, donc il savait très bien que c'est ça qu'il voulait faire. Poser des cases à cet endroit-là, entourer une séquence de deux cases qui se répondent, des choses semblables, il est tout à fait conscient de la chose. J'ai toujours aimé faire des portraits. D'ailleurs, des livres, c'est souvent des portraits. Même quand je fais un livre sur Dali ou sur mon frère ou ma mère, c'est un portrait. Mais un portrait sur plusieurs pages. Mais c'est vrai que depuis quelques années, faire des portraits de gens dans le monde, on se croise, on est des milliards. On se passe à côté, dans les grandes villes. Et quelquefois, on aimerait s'arrêter avec quelqu'un qu'on croise. Parce qu'il nous plaît, parce qu'on aimerait boire un verre avec lui ou elle. Et on ne peut pas. Et faire le portrait, tu arrêtes la personne. Tu dis, voilà, assis-toi en face de moi, je te dessine. Et pendant un quart d'heure de sa vie et de la mienne, je suis avec cette personne. Quand on arrive à un certain moment de sa vie, on a appris deux ou trois choses. Pas beaucoup, mais deux ou trois. Et ça devient important de le passer. Aujourd'hui, encore plus, c'est vrai. Là, je reviens de Russie, où j'ai fait beaucoup de conférences. Avant, j'étais à Londres, où je faisais beaucoup de conférences. C'est vrai qu'à un moment de la vie, ça devient nécessaire. On sait qu'on va disparaître. Il ne faut pas se raconter l'histoire. 75 plus 5, ça fait 80. Je ne sais pas si je pourrais cavaler en Russie. En tout cas, ça devient important de pouvoir donner, comme là, avec vous, un petit peu du chemin qu'on a fait. Voilà. Voilà. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501